Le camion douche c'est une histoire de famille, une famille de baissières sensibles aux personnes en grande précarité comme les sans-abri. Sur le modèle parisien mobile douche, la famille crée une association en 2014 pour financer un camping-car et l'aménager en salle de bain ambulante. Depuis un mois et demi, tous les lundis matins, au secours populaire avenue des Etats-Unis, le mercredi soir, place Heracles et tous les premiers dimanches du mois, place Dussalin, la famille et quelques bénévoles se relaient pour accueillir tous ceux qui ont besoin d'une douche, un dispositif qui peut contribuer à la réinsertion sociale et professionnelle. Ils peuvent trouver des serviettes à leur disposition et des produits d'hygiène, tout est gratuit, ils peuvent trouver aussi des vêtements propres comme des t-shirts, des sous-vêtements. Quand on sort de là, on se sent mieux, quand on a pris une douche, l'eau, on a l'impression que ça nous a purifiés. Et du coup, la prochaine fois, on aura peut-être envie de revenir et un peu, chaque fois, un peu mieux, se sentir un peu mieux. Donc ça peut permettre de penser à aller vers ce chemin-là, de réinsertion. Ça peut aider. Le camion-douche est soutenu par le secours populaire qui accueille tous les jours toute personne en situation précaire. L'idée, c'est de les accueillir, de faire une évaluation de leur situation, de voir comment on peut les aider autrement. On répond à l'aide d'urgence, c'est toujours, quoi qu'il arrive. On essaie de voir un peu vers quel partenaire on peut les orienter, ne serait-ce qu'au protocole du travail, avoir une domiciliation. Enfin voilà, on s'assure quand même que l'accès au droit a bien été fait quand même. L'association récolte des fonds par le biais de manifestations diverses, de sponsors ou encore de donateurs. Mais il manque 4000 euros pour finir de rembourser le camping-car spécialement aménagé. Et puis, dans un futur proche, l'équipe espère embaucher une personne en situation de précarité qui pourrait elle-même se charger de l'accueil et se déplacer davantage dans le centre-ville.